La signature de cette marque française iconique est la même depuis plus de 50 ans. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'homme qui se cache derrière cette réussite mondiale. Il y a comme ça quelques hommes qui changent la société en profondeur. Héros de la résistance, patron au grand cœur, industriel visionnaire, Bernard Gibberstein, le fondateur de DIMM, avait aussi sa part d'ombre. Il voyait les choses en grand. C'était un génie. Un de ces hommes rares. Tout commence après-guerre quand cet ingénieur agronome repère les banilons ramenés d'Amérique par les GI. L'opportunité de démocratiser ce qui était encore un produit de luxe. Il installe sa première usine à Troyes et commercialise sous la marque Dimanche des bas sans couture, une nouveauté à l'époque qui permettait aussi d'abaisser les coûts. Le bas Dimanche, solide, élégant, extra-fin, est le dernier né de la technique américaine et du goût français. Dix ans après la fin de la guerre, c'est le plein emploi. Le boom de la consommation de masse. L'homme d'affaires initie alors une petite révolution commerciale. Le lot de dix au prix symbolique d'un franc l'unité. Le succès est colossal. Son publicitaire va alors lui suggérer de supprimer quelques lettres pour renommer l'enseigne BIM, un nom plus vendeur à l'international. Son compositeur avait déjà signé le générique de Mission Impossible. Six petites notes de musique qui ont traversé le temps. Il façonne l'identité de la marque. L'audace des 70's, une incarnation de la révolution sexuelle dans une société qui change. Mon père aimait beaucoup les femmes. Il voulait les rendre belles, il voulait les rendre libres. A la fin des années 60, c'est un vent de liberté qui souffle sur la jeunesse. La femme s'est libérée du foyer. Elle porte des mini-jupes et le fondateur de DIM va profiter de cette mode avec une idée de génie. Réunir deux bas pour en faire un colon. L'arrivée du collant DIM a été une révolution. Il fait breveter le premier modèle. A la poubelle, le porte-jartel. C'est un best-seller dans les grands magasins et les hypermarchés qui viennent de naître. En amenant toutes les femmes portées des collants, on livrait ou on vendait ou on fabriquait l'équivalent d'un million de collants par jour. Dans ces usines, M. Gibberstein est un patron généraux, humaniste. Son management moderne met sur un pied d'égalité les hommes et les femmes. On gagnait en une semaine ce que mon père gagnait en trois mois là-bas dans le midi. DIM était la première entreprise à offrir la participation aux bénéfices. Avec l'ouverture de la plus grande usine de collants au monde en Israël, DIM devient numéro un mondial et se lance dans la lingerie. Mais le vent va tourner. La crise pétrolière signe la fin des 30 glorieuses. La mode du pantalon entraîne une baisse des ventes, mettant un terme à cet âge d'or. C'était une succession de lancements de nouveaux produits, mais en permanence. Et il ne prenait jamais le temps de consolider son affaire financièrement. Les difficultés financières s'accumulent. Les banques prennent le contrôle et écartent Gibberstein de la direction. Alors pour sauver sa société, il va trouver un associé. Ce sera le baron Bic, leader mondial du stylobby. Mauvaise pioche, Gibberstein se retrouve à nouveau évincé. Et ça, pour lui, ça a été un choc très cruel, parce que son enfant se retournait contre lui. Affaibli par des problèmes de santé, le fondateur de DIM perd pied. Il sombre dans la dépression, hanté par des fantômes du passé qu'il avait enterrés. Bien sûr, les soucis de son entreprise, la fatigue, mais également ce qu'il avait vécu avant DIM est remonté sans doute à la surface. On ne guérit jamais véritablement de son enfance. Retour en arrière. Quand la guerre éclate, Gibberstein finit ses études en Belgique. Sa famille est restée en Pologne. Il va s'engager dans l'armée en exil, puis dans la résistance française. À la frontière suisse, il sauvera des dizaines de familles juives en les faisant traverser. Un passé de bravoure qu'il tiendra pourtant secret. Lui n'a jamais parlé de ses actes héroïques. C'était quelqu'un qui était résolument tourné vers l'avenir et qui regardait devant. Arrêté par la Gestapo en août 1944, il réchappe miraculeusement au peloton d'exécution à Chambéry quand l'armée allemande s'enfuit. Mais à la libération, toute sa famille a disparu dans la barbarie nazie. Une blessure profonde qui, 30 ans après, semblait s'être réveillée. Au bout du compte, cette dépression qu'il n'a pas pu maîtriser et qui l'a conduit à mettre fin à ses jours. Dix ans plus tard, à la fin des années 80, l'entreprise est devenue américaine, rachetée par Sarah Lee, premier distributeur de collants aux Etats-Unis. Fidèle à son image, Dime va continuer d'innover en lançant de nouveaux produits. Un bac qui tient tout seul, un soutien-gorge rembourré, des culottes vendues en lot et une ligne pour hommes. L'enseigne change alors plusieurs fois de main, avec des restructurations douloureuses. Cédée au fonds américain Regen, elle compte alors 1 200 salariés en France, majoritairement dans l'usine historique d'Autin, en Bourgogne, la dernière dans l'Hexagone. Dime a relégué son fondateur aux archives, mais son esprit libre et créatif n'a pas totalement disparu. Le groupe est aujourd'hui numéro 1 en France sur le sous-vêtement et emploie environ 3 000 personnes en Europe, 1 000 dans le pays, pour un chiffre d'affaires autour de 500 millions d'euros. En 2023, la firme entreprend une relocalisation de sa production de collants sur le site d'Autin, comme un clin d'œil à son ancien patron. Sous-titrage Société Radio-Canada